Nous avons fait face à l'armée de l'armée. Nous étions en 1803. Nous étions un pays esclave et il n'y avait encore aucun pays noir qui sortait de l'esclavage. A l'époque, nous étions unis. A l'époque, nous n'avons pas dit que nous étions petits et que nous étions vivent en France. Parmi les leaders. Au contraire. Le fait qu'il y ait près d'un million d'Haïtiens qui vivent en République aux États-Unis, qui vivent en République dominicaine, nous avons fait pression, nous avons fait pression sur le gouvernement quotidien. Parce qu'il y a des droits de vote. C'est bien, bien, en France. Non, je ne crois pas que c'est ça, l'affaire. Le mot que je veux dire, c'est que, un, l'union fait la force. Deux, l'on peut l'on bagarre les joignes nés. Mandela a attendu 29 ans, en prison, pour avoir la libération, la fin de l'apartheid. Kagame a attendu la fin du génocide, dans lequel il était même peut-être joué en Wall, pour donner au Rwanda aujourd'hui la perle de l'Afrique. Aujourd'hui, il faut une renaissance pour Haïti, pour redonner à Haïti la perle des Antilles. Docteur Boulos, on voit même qu'on venait sur le Rwanda, vous m'avez dit, là, vous êtes entrepreneurs, vous avez une entreprise, vous avez changé 6-7 juillet qui a été vivre avec Deli Mathieu, vous avez regardé les manifestants qui ont écrasé le musée, le business ? Non, je suis contre la violence. Je suis contre la violence, mais il y a une limite de ce qu'on peut faire. Mais je ne suis pas d'accord qu'aucun homme, aucune femme en Haïti, vu ce que j'ai vécu le 6-7 juillet. Je ne voudrais pas ça. Et c'est pour ça que le plus tôt possible, le responsable, ce n'est pas la population qui brise. Parce qu'elle n'a rien à perdre. Ce qu'on ne comprend pas, cette population n'a rien à perdre. Le responsable des violences qui se font aujourd'hui, s'appelle Jovenel Bix. Il n'y en a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas de mobilisation ? Bon. Eh bien, moi, je vais faire une mobilisation. Mais vous faites partie. Ok, vous faites partie. Vous faites partie de mon qui a fait une mobilisation ? Non, écoutez. La mobilisation ne s'arrêtera pas. La mobilisation ne s'arrêtera pas. Ok. Mais moi, Port-au-Prince, c'est plus ou moins calme, même si dans la ville de province... Vous êtes 24 heures ? Non, mais écoutez... Mais vous m'entendez ça qu'il y a tout ? Non, mais... Vous m'entendez ça qu'il y a tout ? Non, mais... Vous m'entendez ça qu'il y a tout dans la ville de province. Jusqu'à maintenant, malgré Port-au-Prince, il y a tout. Mais Port-au-Prince... Non, la mobilisation ne s'arrêtera pas. Mais la mobilisation ne s'arrêtera pas. La mobilisation va continuer, malgré la répression policière. Je m'ai adressé à le directeur général de la police. Je ne sais même si j'en avais oublié. C'est un officier. C'est un monde qui est en formation. Par quoi, c'est ça le vrai, peut-être que je veux dire. Ou la police a tiré son manifestant. Parce que le droit de manifester, c'est un droit de la démocratie. C'est un droit acquis par les batailles successives qui se sont faites depuis le départ de Duvalier. La constitution de 87 consacre cette liberté de manifester. À le temps de manifester, depuis en Bavia Ducla, pour appassassiner, ce qui n'est pas acceptable. Et c'est la naissance. C'est comme ça que naissent les dictatures sanglantes. Et je venais à penser qu'il y a une dictature sanglante dans le pays et il n'y a pas de mettre. Il n'y a pas rien qui a fait peur. Quelle que soit la pression, la pression ou non, on n'aura pas peur. Vraiment, c'est la dernière question. Pour finir du dialogue de ça. Oui, Jean-Charles. C'est un opposant comme vous. Oui. Il dit, c'est même ça. Il a travaillé aux médias. Il dit, Docteur Original Boulos, il y a la tortue. C'est deux mouvements qui ont fait pour s'y veiller. C'est une frère créole. Est-ce que c'est une norme ? Oui, c'est une Docteur Original Boulos. Il dit, il dit, Il dit, Il dit, Il dit, Il dit, Tu as confiance. Moi, même moi dans des déclarations inizant Charles, les mouvements dignaires j'ai tué. Chaque fois qu'on est peuvent vivre, ils le font façonnante. La dernière fois, ils le ponят avec un drapeau rouge et influencé en mobilisation. Le 9 juin, la veille du 9 juin, Moïse Jean-Charles annonce son changement dans le parcours-là, qui graze la manifestation du 9 juin. Jodhia là, pendant qu'on a manifesté là, l'autre jour, je m'attendais la parole que je m'a dit, je m'a dit que j'allemandais qui m'a parlé parce que je m'a dit que c'est l'Iberis qui m'a parlé. Pour ça, je m'a dit que c'est l'Iberis qui m'a parlé. Donc, est-ce que Jodhia, Moïse Jean-Charles, l'in, porte-parole, l'in, porte-parole, je m'a dit que je m'a dit que je m'a dit que je m'a dit. Nous, nous avons le même combat. Il faut changer le système. Pas l'impression, parce que c'est l'impression que jodhia. Pas l'impression qu'on a décédé pendant qu'on a décédé. Vous faites partie de l'autre qui croit que Moïse Jean-Charles, malgré le combat que j'allais mener, l'Italie, l'autre combat, l'allais mener, ce côté? Je m'a dit que je m'a dit que ça, mais c'est une perception. Jodhia, moi, je m'a dit que je m'a dit tout le réseau social. Les commentaires sur la déclaration de Moïse Jean-Charles sur les réseaux sociaux sont extrêmement négatifs. Et il n'y a qu'à Moïse Jean-Charles, il y a des militants qui ont posé toutes ces questions. C'est quoi? C'est quoi la mission de Moïse Jean-Charles? C'est quoi le but d'attaquer aujourd'hui des hommes avec lesquels ils vont batailler? Il y a quelqu'un pour gagner l'élection, le troisième pour gagner l'élection, le premier pour gagner l'élection, le premier pour gagner l'élection. L'autre pour gagner l'élection, parce que c'est son combat. Le premier pour gagner l'élection avec Dr. Boulos. Non, non, je suis candidat à la candidature lorsque le parti m'a choisi. Ben, nous sommes presque sûrs que le parti a choisi Dr. Boulos. Ça veut dire que je n'ai plus confiance dans moi-même. Merci beaucoup. Dr. Boulos, merci, c'est ton plaisir pour nous te dialoguer avant aujourd'hui. Il faut nous faire notre émission, nous allons parler justement candidature, l'élection à ta candidature. D'accord. Là, ça nous vient pour nous rétablir plus sur ça, mais je veux dire qu'il y a une crise, la capitale de ces pays. En fait, pour être honnête, merci beaucoup. Et ce samedi, pour nous parler du futur, c'est quoi la troisième voie, c'est quoi la mission de la troisième voie, c'est quoi les idéaux de la troisième voie, le manifeste, le projet de la société, ce samedi a plus que nous parler. Ce sera pour nos numéros de Dialoguer. C'était Dr. Réginal Boulos. Bonne nuit, c'était homme politique, Réginal Boulos, avec nous que nous avons discuté. Merci tout le monde. Acteur comme ça, qu'est-ce que les gens venaient à lire ? Ça dit-nous qui ça ? Bon, ça dit-nous que nous n'avons pas de prendre le destin. Nous n'avons pas d'accord avec les pays d'Aïti, ou un bon parti pays d'Aïti, pour que les Américains disent-nous qui est le journal qui va aller. Bon, d'abord, je vais vous corriger un petit déjeuner. Le samedi, le rencontre n'est pas dit, il n'est pas d'accord avec le journal qui va aller, il est dit que si le journal qui va aller, c'est un dialogue pour le soutien. Vous êtes d'accord avec les diplômes qui va aller ? Non, bon, écoutez, moi-même, ma pré-diplomate, là-bas, je ne vais pas aller pour me dire qu'il n'y a pas de négociation pour le remettre à la démission. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi-même, il n'y a pas de problème parce que je n'ai pas de négociation depuis que je suis connexion, que je suis connexion, que je suis connexion, que je suis connexion, et depuis que je suis connexion, négociation crampée, et la mobilisation recommence. Elle dit que si le journal dit jeudi à l'art, parce que le problème, c'est que le discours de le journal n'est pas approprié. Jovenel vigné, ils font discours à deux heures du matin, discours en poêle, ils mettent un peu pas de temps depuis sept heures du soir. D'abord, c'est un manque de respect pour la population. Elle dit que c'est comme ça, on n'y a rien à faire, les mêmes, ils ont l'autre bagaille à l'appréciation. Et puis, ça l'offre non au gouvernement d'unité. Nous n'avons pas de job. Nous n'avons pas besoin de job, ni premier ministre, ni ministre. Nous n'avons pas de job. Nous n'avons un changement de système. Si Jovenel te dit trois bagailles, c'est l'étape à mes pays. Le premier bagaille pour Jovenel te dit, c'est que comme président de la République, il est le premier responsable de la situation d'Haïti aujourd'hui. Ça, c'est tout ce qui se fait dans tous les pays du monde et de présidents responsables. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit le responsable. Il est d'accord qu'il y a un problème. Il est d'accord que... Il doit assumer la responsabilité. Deuxième bagaille pour le cas de dire, c'est qu'aucun sacrifice n'est trop grand pour ce pays. Il semblerait qu'il ne faut pas répondre pour ça. S'il baisse ça, et troisième bagaille pour le dis, c'est que la négociation, tout est sur la table, inclut la possibilité de son mandat. On a regardé, et juste avant, on a regardé une négociation, une possibilité même d'avoir perdu un mandat, parce qu'il y a des gens qui font ça comme proposition. Etats-Unis, ils ne peuvent pas voir ce qu'ils ne sont pas dans le pays. C'est un homme d'affaires, Vous ne parlez des Etats-Unis, non? Je ne parlez des Etats-Unis. Ça, ils sénouillent. Non, mais écoutez, les gens, c'est ça qu'il y a fait ça. Vous parlez qu'il y a des gens qui font une proposition, un dans le mandat. On connaît son proposition comme fait Jovenel, face à face, le 18 novembre à 9h du soir. 18 novembre 2018? 18. Ok. À la fin de la journée du 18 novembre, qui est une grosse manifestation, on s'en gêne qu'il y a une baille pays loque, 19, 20, 21, 22. Malkaï, président Jovenel, à ma demande, dit, président Jovenel, j'ai perdu le mandat, j'ai perdu la chance pour son bagarre dans le pays. Soit le président de la transition. Déclarer transition au même, déclarer constitution, faire une nouvelle constitution, assemblée constituante, dialogue national. À la limite, il m'a dit, il ne veut pas le mal, parce que le Parlement n'est pas le plus populaire. Soit le président déclare, faire une action déclare, mais accepter tout, pour un moment de faire. Il n'est pas attendre. Il n'est pas écouté. Il m'a dit, j'ai écrit pour le, j'ai écrit pour le. Deux semaines après, il m'a dit, Gabriel Fortuné, qui a pris un WhatsApp, au président, un WhatsApp, et bien, j'ai un papier écrit, un WhatsApp, un président, sous Magic Neuf, et puis il a dit, même, qu'au loin, besoin de vos esclaves là. Voici la réponse que le président Jovenel Moïse, comme homme soi-disant responsable, a donné à un citoyen qui lui a fait une proposition privée sur un WhatsApp. Mais je veux dire, on va s'en arriver. C'est toujours un problème haïtien. On va le raconter au débat. On va accélérer le mouvement, on va dire... Non, on va accélérer. Les hommes politiques veulent toujours donner ce qu'on leur demande toujours un jour trop tard. Je veux dire, il n'y a pas de président qui dit qu'il n'y a pas d'un an. Mais c'est trop tard. Ah, il dit qu'il n'y a pas d'un an. C'est ça, il dit. Mais un an, on va accélérer. Non, mais c'est où l'information, Dr. Boulot? Moi, je veux dire, c'est ça, il dit. Parce qu'il n'y a pas d'un an. Parce qu'il n'y a pas d'un an, ce n'y a pas d'un an. Mais on s'en arriver. Un an, trois tard. On n'y a pas d'un an encore? Non, mais... Depuis un an, on va accélérer le mouvement et ça, je veux dire, le peuple n'y a pas d'un an. Le peuple n'y a pas d'un an. Le peuple n'y a pas d'un an. Non, mais on est d'accord parce qu'il n'y a pas d'un an. Bon, écoutez, l'homme qui a écrit le président de l'être là, l'homme qui a écrit le président de l'être, le 6 juin, j'avais parlé de 90 jours. Elle dit, il m'a dit, 90 jours pour être capable, faire négociation. Et il m'a dit, il m'a explicité ça dans l'être là. Déraper, on facilite un dialogue entre haïtiens. Pour nous avoir une solution entre nous, mais qu'il n'y ait plus d'émission dans 90 jours. 90 jours l'arrivée, on ne peut pas dire, est-ce que ma part est à dire encore ? C'est où, peut-être du 90 jours où on commence son négociation, ensuite rentrer non pour un ministre, et non, mais on pour un ministre démissionnaire, on l'autre pour un ministre. Je dis, on ne peut pas dire qu'il est pour un ministre. Parce que je n'ai pas entendu que Fritz-Williams ait démission. En fait, qu'est-ce qu'il est pour un ministre, je dis ? On ne peut pas dire. Je vais me poser cette question, je n'ai pas eu la réponse. Mais tu t'imagines ? Tu t'imagines l'irresponsabilité ? Que qualité de l'irresponsabilité, ça veut dire ? Que les citoyens, il ne sait pas qu'il est pour un ministre. Parce qu'il y a deux pour un ministre. Non, mais il y a une domination qui a fait. Non, mais il y a un président de la Bretagne. Jean-Michel l'a fait encore une fois un ministre de la Bretagne. Oui, mais écoute, il y a un bon ministre qui a, comme il n'y a pas eu un nouveau ministre, il y a eu cinq ou six à l'heure, il y a eu un ministre de la Bretagne, mais il y a eu un ministre de la Bretagne, mais il y a un ministre de la Bretagne. Le ministre de la Bretagne a eu un milliard, ils sont tous ministères. On joue avec le pays. On se joue de nous. Il n'y a pas assez de bêtises. Écoute, le président Jovenel a montré son incapacité à être un président, à prendre de la hauteur pour être le président, pas de PHTK et des voleurs, mais le président de tous les Haïtiens. Il a choisi d'être le président qui défend le procès, qui empêche le Pétrole.